Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV et dans la treizième émission de Questions pour un confiné. Ce questionnaire portera sur des notions d'économie. Alors, je suis un terme qui signifie la réduction de l'inflation. Un terme qui signifie réduction de l'inflation, nous sommes face à ce qu'on appelle la désinflation. Je suis le secteur économique qui représente les activités de commerce et de services. Donc, secteur économique qui représente les activités de commerce et de services. On parle alors de secteur tertiaire. Je suis la méthode qui vise à améliorer la production en me basant sur le juste-à-temps. Il s'agit de produire un produit lorsqu'il est demandé et dans la quantité demandée. Donc, méthode qui vise à améliorer la production en me basant sur le juste-à-temps. On parle de méthode Kanban. Je suis l'indice de croissance et de développement qui va plus loin que le PIB. Je prends en considération la santé, l'éducation, le niveau de vie. Donc, un indice autre que le PIB qui prend en compte santé, éducation, niveau de vie. On parle d'IDH, d'indice de développement humain. Je caractérise l'acquisition d'entreprises existantes dans le but d'augmenter mes capacités de production. Donc, je rachète des entreprises pour augmenter ma capacité de production. Et là, je suis face à ce qu'on appelle la croissance externe. En termes économiques, je suis la richesse créée par l'entreprise. Comment s'appelle la richesse créée par l'entreprise en termes économiques ? Ça s'appelle la valeur ajoutée. Je suis le fait de transférer mes moyens de production dans des pays où le prix de la main-d'œuvre est moins coûteux ou alors lorsque les règles écologiques sont moins strictes. Donc, le fait de transférer mes activités de production dans d'autres pays pour des raisons de coûts ou de normes. On parle de délocalisation. Je suis le type d'organisation de la production dont l'idée principale est de décomposer les tâches, de spécialiser les ouvriers pour diminuer les coûts. Je suis le précurseur du travail à la chaîne. Donc, type d'organisation, décomposer les tâches, précurseur du travail à la chaîne. Et là, nous sommes face à ce qu'on appelle le taylorisme. J'ai comme objectif la satisfaction des besoins actuels sans mettre en péril ceux des générations futures. Donc, objectif, satisfaire les besoins actuels sans mettre en danger ceux des générations futures. On parle de développement durable. Et notre dernière question. Je suis un canal de vente à distance qui s'effectue généralement et principalement sur Internet. Donc, canal de vente à distance par Internet. Et là, on parle de e-commerce. Voilà, j'en ai terminé avec cette treizième émission de questions pour un confiné. N'hésitez pas à vous abonner à BaudinProfTV, à liker la chaîne et à partager. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada